Bonsoir Asselineau, vous êtes inspecteur des finances, vous avez fait partie de plusieurs cabinets ministériels avant de devenir en 2007 le président fondateur de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, le seul mouvement politique qui propose clairement de sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Il a un succès incroyable, je peux vous le dire, chez les jeunes. Son public est peuplé dans les meetings, il fait quand même des meetings à la Villette où il y a 6 à 7 000 personnes. Il fait des tournées en province où il y a beaucoup de monde. Vos militants sont très actifs, on vous voit sur les ponts dans les centres-villes, il collait énormément d'affiches vos militants. C'est sa force de frappe, 200 000 au total. C'est le cinquième parti de France en nombre d'adhérents. Le site upr.fr, notre site internet, est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Alors effectivement, vous avez raison, on a énormément de militants, je pense qu'on est le parti le plus militant de France. Le problème auquel on se heurte, c'est que les très grands médias ne nous connaissent pas. L'originalité de M. Asselineau par rapport aux autres candidats, les autres se trompent quand ils croient qu'ils vont pouvoir négocier quoi que ce soit. L'exemple du Brexit est intéressant à cet égard. Et lui, il est sur cette ligne parce qu'on voit visiblement que c'est un juriste. Il a une position sur l'Europe qui est beaucoup plus claire que celle de Mélenchon et celle de Marine Le Pen. Oui, il est très clair. Il dit « Frexit, sortie sèche, sortie sèche de l'OTAN, sortie sèche de l'euro et de l'Europe ». Et il a raison d'ailleurs, si on regarde bien dans le détail, parce que son grand souci, lui, c'est de rendre l'indépendance à son pays. La grosse différence avec Marine Le Pen, c'est qu'il n'y a pas chez lui d'obsession contre l'immigration, contre l'islam, contre les musulmans. Si je vous dis que vous êtes finalement un homme de droite souverainiste, est-ce que ça résume en gros la situation ? Est-ce que vous imaginez qu'on lui dit de De Gaulle en 40 qu'il était souverainiste ou de Gandhi en 47 qu'il était souverainiste ? Non, c'était des mouvements de libération nationale. J'avais un grand-père. Quand j'étais petit dans les années 65-66, il m'avait dit « Tu as la chance, tu as une meilleure vie que nous ». Quel grand-père aujourd'hui dit à son petit-fils ou à sa petite-fille « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous ». Il a un accent gaullien très prononcé, probablement le plus prononcé de tous. Depuis 10 ans, je ne me suis jamais trompé sur mes analyses. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle de plus en plus de gens me rejoignent. Attendez de voir et puis vous allez voir que les Français vont d'un seul coup découvrir qu'il y a une vie après l'Union Européenne. Il s'est offert un banc de foule à son arrivée. François Asselineau, le candidat surprise de cette élection, s'avoue. 59 ans, premier gros meeting. Disparition complète de la France dans l'Europe. La France libre. Vive la République et vive la France ! La France libre. La France libre. Vivre et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501